On parle d'enfant, je sais que toi tu es père de famille, tu as un enfant, un petit garçon qui va avoir 3 ans. Félicitations. Merci. Et ça me permet de rebondir sur le titre de mon père, d'ailleurs je crois que c'est un morceau de ton papa. C'est avec un sample de ton papa. Exactement. Tabouler Rochero. Exactement. Comment ce morceau, comment t'as fait pour l'écrire ? Je veux dire, c'est quelque chose de perso, et là il y a aussi un lâcher prise. En fait, oui, ça fait partie du côté où on s'est laissé aller, on s'est décomplexé. Mon père c'est un grand chanteur africain, mais jusqu'à maintenant je n'avais jamais osé reprendre un titre de la rumba congolaise. Et du coup c'est devenu une grande figure de la musique africaine des années 60, 70, 80. Je n'avais jamais osé vraiment reprendre un titre à lui, ou même faire la comparaison avec lui. Et ça, parce que lui pour moi c'est une icône, moi je suis, comme disait l'autre avant, une petite vedette comme ça. Ce morceau m'a permis de trouver l'original et de danser sur l'original. Eh ben voilà, ça sert à ça au fait. Par rapport même à la culture américaine du sample, ça sert à ça. Moi j'ai découvert la soul music en écoutant des disques de rap. Et au fait, si jamais il y a des gens, ça peut leur permettre de découvrir les disques de mon père, d'où le titre même. Et même la musique africaine en général, j'en suis content. Et sans passer spécialement par le côté folklore, commercial, ou quoi que ce soit. La bonne musique africaine de Melo Man, vraiment. Et au fait, surtout, voilà, ce morceau-là, c'est transgénérationnel. À un moment, l'envie de le faire, c'était... J'ai eu maintenant un petit garçon qui lui aussi peut se trouver à la place où j'étais à l'époque, où je me disais, voilà, un papa absent, un papa artiste, etc. Et bien voilà, au fait, je lui explique. En vrai, je réhabilite un peu mon père à travers ce titre. Et j'explique à mon fils. Et parce que peut-être que lui, les disques de mon père... Moi, je dis ça, je pense à Tabouler au Choro. Mais quand lui, il écoute déjà cette chanson, peut-être qu'il ne la comprend pas. Mais après, il saura que c'est les disques de son père, en l'occurrence, moi, Youssoupha. Et tu te vois aussi comme ça, toujours tourné ? Oui, enfin, j'essaie de faire mieux, d'en venir. Je dis, viens, on fait des gosses bien meilleurs que nous. J'essaie quand même de corriger ce qu'on a pu rater auparavant. C'est-à-dire que mon père, il a énormément d'enfants. C'était quelqu'un qui était vraiment sur sa carrière. Moi, ce n'est pas mon ambition à moi. Il a fait sa vie, il a réussi des choses. Il en a réussi d'autres un peu moins. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui, d'estime pour lui. J'aimerais bien être plus présent pour mon fils quand même, dans l'absolu. Je regardais une interview de toi hier, sur un site internet. Et tu disais un truc intéressant. Il y a une expression qui est restée. Tu disais que tu étais un peu un amoureux naïf. Oui. Suite au morceau « Tout l'amour du monde ». Oui. C'est toujours vrai aujourd'hui ? Parce que les gens qui écoutent ce titre-là, ils disent « Ouais, mais attends, Yous, quand même, comment tu te fais bananer comme ça facilement ? » Je fais « Non, mais je suis un amoureux naïf, qu'est-ce que vous voulez dire ? » Ce truc-là, ouais, c'est inspiré d'histoires authentiques, que j'ai dû remodeler quand même. Parce qu'en fait, bon déjà, il fallait que ça rentre dans le cadre d'une chanson. Des fois, il y a plein de détails que j'ai pas pu mettre. Et puis pareil, je voulais pas que les filles, elles se reconnaissent directement. Elles se disent « Ouais, ouais, c'est moi, truc ! » Mais c'était pas... Enfin, je voulais pas qu'on parle dans un débat public et un déballage public. Mais ouais, je suis un amoureux naïf. J'étais un amoureux naïf, mais j'essaie de me soigner. Et puis entre-temps, dans ma vie, j'ai trouvé mieux. Alors là, je suis sur un autre morceau qui s'appelle « Irréversible ». Ouais. Alors tu dis, c'est des chroniques d'un rappeur solo contre mille. Ouais. Pourquoi contre mille ? Ben, c'est une phase un peu égotripe, finalement. Le rap, c'est une musique de performance et d'émulation. Et moi, je... Moi et tous les rappeurs du monde, et je crois qu'il faut arrêter de rapper si on a pas cette mentalité-là, on tend à se prétendre un meilleur rappeur. Enfin, tu vois, aucun rappeur te dira « Ah non, moi, je suis un petit rappeur de merde » ou que ce soit. C'est comme... Le rap, c'est comme un sport. C'est une musique de performance. Donc on tend à vouloir être le meilleur rappeur. Donc en vrai, on est en concurrence contre d'autres. Et cette parole-là, c'est pour dire « Voilà, c'est de l'entraînement ». Et puis, moi, en vrai, ce qui me fait kiffer, c'est de l'émulation. Moi, quand quelqu'un fait un bon album, c'est ça qui me rend meilleur. Parce qu'en fait, ça me montre le niveau. Je me dis « Putain, comment il a fait un album comme ça ? C'est haut, c'est créatif, etc. » Après, dans les faits, je ne dis pas et je ne sais pas si je suis le meilleur rappeur de France. Il y a des gens qui ont beaucoup plus accompli que moi auparavant et tout. Mais quand je le fais... C'est des critères. C'est des goûts, des couleurs, des critères. Et bien, moi, mon but à moi, c'est de semer le doute dans les goûts, les couleurs et les critères. C'est un challenge. Et tant que j'aurai cette mentalité-là, forcément, j'aurai le souci de faire de la qualité. Je n'ai pas une mentalité où je suis là pour m'aligner et faire quelque chose de complètement plat et entendu comme ça. Non, non. J'ai la prétention à un moment de me dire « Ouais, j'ai envie de devenir le meilleur rappeur de France. » « Ouais, peut-être que je ne vais pas le devenir. » « Tant pis, mais je tente. » C'est-à-dire que quand les gens commencent le championnat de Ligue 1, ils veulent être champions après. Après.